Allez, la journée commence à Safi, on ne sait pas où est-ce qu'elle se terminera et dans quel état non plus, je tourne autour du tagine à Safi, village de la poterie, il fait beau encore, pas trop froid, ça va, c'est cool, la journée commence bien, est-ce que tu vois ce que je vois ? Au moins, il y a le soleil, c'est déjà ça. Je pense que ça va durer 3-4 km, ça va aller, c'est au moins pire qu'il y a derrière, ça va aller vite. Bon, Gadi est encore loin là, et Safi Ra, je ne crois pas que j'y arriverai ce soir, parce que je crois qu'il y a encore à du dénivelé, donc le vent n'est pas très favorable en plus. Où est-ce que je vois ? Ah merde, ça monte, ça monte fort en plus ça. Oh non, c'est à 8 km, je ne suis pas dans la partie la plus forte. Ce panneau-là, je déteste, je n'aime pas du tout. Petite vue sur le complexe Petrochimie, je n'ai rien fait encore, je fais 400 mètres. Il m'en reste, je ne sais pas, parce que là-bas, il y a un virage, alors peut-être il y en a encore autant derrière. Donc quand je roule, je suis à 6 km, et quand je marche, je suis à 5 km. Franchement, je marche, ça me fait du bien de marcher aussi. Ça y est, moi j'ai marché 300 mètres, ça va. Et là, on dirait que ça redescend, donc ça va aller. Je me suis arrêté là, parce qu'il y a comme un marché aux bestioles, alors je ne me suis pas arrêté pour acheter une bête, mais par contre, ça sent la bouffe, et je n'ai pas mangé ce matin. Je vais voir si je peux manger. Ça sent le barbecue, tu sais, la bonne odeur du barbecue. En fait, c'est ça, tu l'achètes là, et après tu cuit là-bas. Là-bas, il y a le cul, à l'été. J'attends qu'il m'apporte la bouffe. Donc tu achètes chez le boucher, je ne sais pas si tu as vu la viande sur l'étal. Je ne connais pas l'état de fraîcheur, on verra bien. Je te dirai cet après-midi ou ce soir, si je suis malade. En tout cas, le thé, il est bon. Le thé, il est brûlant. Ils font ça à la braise, le thé à la braise. Brûlant. Oui, je suis confiant. J'ai vu, il prépare la viande quand même. Il met des épices, il met un peu de tout. Je pense que ça devrait aller. Bon, c'est les normes marocaines d'hygiène. C'est bon quand même. J'ai été me laver les mains parce qu'il n'y a pas de couvert. Bon, ceci dit, eux, je ne sais pas s'ils ont les mains très, très propres. Ils font un peu tout. Le serveur fait la cuisine. Le cuisinier fait le serveur. C'est vraiment... Non ? Petite tourista, ça va m'aider à perdre des kilos. Bon, je suis encore arrêté. Je n'avance pas trop aujourd'hui. Je n'ai même pas fait 30 km. Alors, 30 km, mais le problème, c'est qu'il est déjà 13 heures. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour moi-même. C'est que là, ça descend. J'adore ça quand ça descend. Et quand ça descend, en principe, derrière, ça remonte. Et là, ça redescend fort, on descend sur la mer. D'ailleurs, j'étais sur le haut de la falaise. Bon, c'était à prévoir. Ça descend en bord de mer. Après, ça remonte. Est-ce que tu vois ce que je vois là-bas ? Un chameau ? Un approche du désert ? Ah, ça fait plaisir. Je suis content. Mon premier chameau. Je te montre le paysage et tu vas comprendre pourquoi je suis encore arrêté. Et surtout, pourquoi je pousse le vélo. Parce que c'est des collines et des jours pareils. Le poids et cette sacrée gravité qui t'emmènent à l'opposé du sens où tu voudrais aller. Donc moi, je voudrais aller par là, là-haut. Elle a gravité, elle, elle veut m'emmener par là. Et donc, il faut lutter. Je suis embarqué dans une piste. A priori, il y a un camping, mais... Depuis tout à l'heure, je vois le truc est fermé. En plus, c'est dimanche. Seulement, le tourisme n'a pas repris. Et en plus, c'est dimanche. C'est pas le jour de la messe ici. C'est autre chose. J'ai vu ce panneau-là, je crois que c'était là, mais non. Il y a une mosquée. Et la mer est au fond, là-bas. Mais loin. Si jamais c'est fermé, je suis là. Au revoir. Au revoir. Ok, merci Mohamed. Au revoir. Moi, j'ai Mohamed qui m'a aidé, là, parce que je suis dans un trou, là. Les ânes. Et oui, il y a un camping tout au fond, là-bas, à la mer. Déjà, c'est un chemin. Et en plus, il est fermé. Il ne fait pas à manger, c'est fermé. Donc, il faut que je remonte le chemin, maintenant. Mohamed, il a téléphoné. Encore un super marocain. Voilà, on en est courant. Bon, merci à Mohamed, sinon. J'avais au moins deux kilomètres pour aller à la mer. Je serais arrivé en bas, ça serait fermé. J'aurais été dégoûté, quoi. En fin de journée, c'est le genre de truc que tu n'aimes pas du tout. Bon. Là, je n'avais fait que même pas un kilomètre, donc c'est bon. Donc, tu vois que Mohamed, là, il ne parle pas un mot de français, mais on arrive à se comprendre. J'ai tout compris. J'ai compris que le camping était fermé, qu'il allait appeler quelqu'un. Ce quelqu'un a dit qu'il va trouver quelque chose à 10 kilomètres. Voilà. Moi, je ne parle pas arabe, lui, il ne parle pas français. On s'est compris. Donc, si tu as peur de voyager, la langue, ce n'est pas toujours une barrière. Surtout au Maroc. Après, dans les hôtels et tout ça, tu vas trouver quelque part en français, c'est sûr. Mais dans la campagne, non. Je crois que j'ai changé de bandeau par rapport à hier. J'ai oublié de la laver. Je vais retourner, en fait. Jusqu'à ce soir. Mon patron est malade pour ça. Tu vois, dans le son, mais, tout au fond derrière moi, il y a la gendarmerie royale. Ils sont avec les jumelles. Très gentils. D'ailleurs, il y avait deux hommes et une femme. C'est la première fois que je vois une femme en uniforme. Mignonne, en plus. C'est très joli. Et, ce n'est pas le sujet. Ils avaient le radar. Ils avaient les jumelles. J'ai regardé les pneus de la voiture. Un pneu de la voiture. La voiture était braquée. On voyait bien les... Jusqu'à la ferraille. C'est bizarre, la sécurité routière. Jusqu'à la ferraille, le pneu. Elle n'est pas belle, la vie ? Est-ce que je me tente 50 km heure, la descente ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Soixante-dix, euh, soixante. C'est bien, soixante déjà. Je te rappelle, le vélo fait 15 kg. C'est pas un vélo carbone de 6-7 kg. C'est un vélo acier de 15 kg. Tu rajoutes 15 kg de bagages, ça fait 30 kg. Donc, plus ou moins dessus. Dans la descente, 60, c'est bien. Là, je ferai plus. J'adore la descente. Tu as remarqué ? Peut-être. Aujourd'hui, je ne me suis pas trop plein des cuisses, parce que ça va vachement mieux. Et, euh, bon, le cul, c'est pas ça. C'est toujours mal au cul. Et c'est pour ça que je me permets de faire un peu l'andouille sur la fin de journée, les 5h30, là. Je suis à 15 km du camping. Je recule la caméra, parce que des fois, je me fais peur de près. Donc, euh, je suis à 15 km du camping. Donc, euh... Aujourd'hui, je passe une belle journée. Mais si, j'ai monté 3-4 côtes à pied, c'est pas grave. On fout ! Bon, je suis dans un camping. Il m'a proposé les bungalows, bungalows, là-bas, mais c'est pas terrible. Il y a juste un matelas, il n'y a pas de draps, il n'y a rien, quoi. Donc, je vais planter ma tente là. Il y a l'abri du vent, ça ira bien. Il serait aussi confortable que dans le bungalows. Le vent, c'est très bon, c'est très bon ! Le vent, c'est très beau ! Le vent, c'est très bon ! Mon vent, c'est très bon ! Qu'est-ce qui est ? Le vent, c'est vraiment... Le vent, c'est très bon ! Bon, ça se voit, je ne suis pas un grand campeur, mais c'est normal, hein. première fois donc j'ai mis un quart d'heure un quart d'heure pour tout mettre là on verra replier je pense un peu plus long ce qu'il faut bien passer il faut bien enlever l'air du matelas faut que tout rentre dans ce sac jaune et noir je suis un peu dégoûté ce soir parce que le gars qui m'a accueilli au camping avec ces bungalows pourri il m'a dit que je pouvais les manger je longeais la plage et puis il y avait un espèce de port de pêcheur et il y avait à manger là bas et donc je suis parti vers cette heure à 1,8 heure moins 20 il faisait nuit j'ai longé la plage dans le sable mou là et j'arrive là bas il n'y a rien du tout mais vraiment rien toute petite épicerie il n'y a même pas de boisson fraîche et je demande aux villageois je fais le tour qu'il y a quand même un kilomètre aller 1,5 km aller retour ça fait trois bornes je me suis tapé trois bornes dans le sable mou après mes 80 km de vélo j'ai été un peu des boules la bouffe c'est sacré donc bon après il m'a dit oui mais il y en a un autre là bas à 500 m j'ai dit non c'est bon j'avais jeûné il me restait deux pommes j'ai mangé mes deux pommes j'ai des biscuits au chocolat et voilà ça fera l'affaire pour ce soir maintenant j'ai partir le ventre vide en plus ce matin j'ai pas mangé j'ai mangé en 0,5 dans le marché en 0,5 dans le marché je n'ai pas été malade d'ailleurs et je trouverais bien quelque chose de la matin regarde la vitesse max j'ai explosé mon record